Bon vendredi tout le monde, cette semaine du fruit à la coupe revient. On est en 2017 donc je tiens à souhaiter à tout le monde, à tous et à toutes, une super belle année 2017. Je vous souhaite du bon temps en famille, je vous souhaite des bonnes bouteilles à ouvrir. Je vous souhaite plein de belles recommandations en vin et on va se revoir toute l'année. Commençons tout de suite, chaque année je fais la même chose au début de l'année. Je vous donne mes coups de coeur 2016-2017 en rouge en blanc. Cette année ce que j'ai ajouté ça va être aussi mes coups de coeur bizarroïtés. Les choses qui sont soit vraiment très hors de l'ordinaire, qui coûtent peut-être un petit peu plus cher. Certains sont vraiment dans les prix qu'on fait en 10 et 20$ normalement. Mais je tiens à vous donner vraiment le maximum que je peux vous donner. La chronique risque d'être un petit peu plus longue mais je vous dis ça vaut vraiment la peine. Commençons tout de suite. 2016 ça a été l'arrivée de cette petite bizarroïté vraiment le fun qu'on a appris à découvrir. Chemin blanc de Douglas Green ça vaut 10$ quelque chose. Ça a été pour moi mon coup de coeur en blanc. Pourquoi? Parce que pour le prix c'est vraiment ridicule. Si jamais vous cherchez un beau blanc d'apéro, si vous cherchez un beau blanc à servir en brunch pour ce que tout le monde va en boire, tout le monde va aimer ça. C'est un petit peu minéral, pas trop acide, bien équilibré, un petit noyau d'abricot, vraiment quelque chose de fun. Si je veux vous avoir plus de détails, allez voir la chronique que j'ai faite sur celle-là en 2016. C'est vraiment bon et c'est rendu en produit régulier. Donc il y en a partout normalement. Donc allez vous chercher ça, ça en 2016 ça a été vraiment très bon. Ensuite, le rouge, j'ai pas eu la chance de vous le faire durant l'année et je le regretterais. Donc je voulais vraiment vous le faire aujourd'hui en même temps que je vous fais le décompte de l'année. C'est des jeunes vignes de Xenomavro, on est en appellation Naoussa, c'est le domaine Timiopoulos qui fait ça. On est à 12,5% de colle et c'est présentement à 17,95% en SEQ. Mais vraiment en rose chétané, quelque chose qui m'a surpris, qui m'a sorti de ma zone de confort, qui m'a mis dans des terrains que je connaissais pas. Ça c'est vraiment bon. Au nez, on a l'impression d'être en espèce d'assemblage entre du câble franc et de la syrah. Ce qui est vraiment très bizarre parce qu'on a vraiment un côté fruit très frais, cerise, cerise de terre, un petit côté épicé aussi qui embarque. Mais on n'a vraiment aucune référence qu'on aurait dans les cépages réguliers. En bouche, c'est vraiment plein de vie. On est sur le gros fruit frais, on a une légère trame tannique, une bonne trame d'épices. Si vous faites des charcuteries, si vous faites des petits pâtés, des tapas, si vous faites des fondus chinois, si vous voulez juste boire un vin rouge, vraiment le fun. 17,95, le domaine Timiopoulos, les jeunes vignes de Xenomavro. Ça c'est en spécialité, donc vraiment regarder sur internet où c'est qu'il y a des quantités. Mais ça vaut vraiment la peine d'aller essayer ce beau petit produit-là. Maintenant, dans les bizarriétés 2016, ça c'est revenu. Ça s'appelle du festival, c'est du Pedro Imenes, une fille en Xerès. Si jamais vous cherchez quelque chose qui pourrait très bien faire en apéro ou même en digestif, quelque chose qui a une bonne note oxydative quand même. Donc à l'apéro, ça pourrait peut-être être dans le style d'un Porto Blanc ou un Pinot de Charente, mais avec une bonne touche oxydative. Au dessert, ça peut se servir avec des bons fromages forts. C'est vraiment le fun. On n'a pas trop d'alcool, on est à 13,5, donc c'est vraiment agréable. Puis en plus, ce qui est encore plus épouvantable, c'est que c'est à 13,40. Donc si jamais vous trouvez ça quelque part, festival du Pedro Imenes, une fille en Xerès, c'est à goûter absolument. Donnez-moi ça une nouvelle. Ensuite, ça, ça vient d'arriver, c'est de l'Oxéroi, un cépage alsacien. On est à 100% Oxéroi. C'est une cuvée 2007, donc c'est déjà un produit qui a 7 ans. On est à 24 et les poussières. Vraiment un très beau produit. Bien sûr, je vous rassure qu'il y a beaucoup de sucre dedans, donc 40 grammes de sucre au litre. Si jamais vous aimez le sucre, vous allez quand même voir qu'il y a un bel équilibre entre l'acidité, la minéralité et le sucre. Donc c'est quelque chose de super plaisant à essayer. Donc Oxéroi ici, celui-là c'est de la maison Rolly Gassman. Donc allez chercher ça aussi en SEQ. Vraiment tripant. Sinon, il y a aussi Alram, qui était un grand Grunard Veltrinard qui est sorti à 34$. Si jamais vous avez la chance de mettre la main sur ce produit-là, c'est vraiment, si vous voulez goûter le Grunard Veltrinard dans ses plus belles expressions, c'est vraiment ce qui m'a vraiment flabbergasté cette année en Grunard Veltrinard. J'ai malheureusement eu la chance de seulement mettre la main sur une bouteille. C'était vraiment très bon, mais je vous la recommande fortement. Et un autre produit qui m'a complètement jeté à terre, c'est la Blard Frankish de Prioler, qui est à 26,75$ présentement à Québec. La seule place qu'il en reste, c'est Place Navilaire, sinon c'est à Montréal. Mais je vous dis, si vous êtes capable de mettre la main sur ce produit-là, ça vaut vraiment la peine d'avoir quelque chose qui est épicé, qui est fruité, qui a quand même une bonne présence en bouche, qui est très corpulent, mais qui a vraiment beaucoup de profondeur, qui pourrait encore vieillir quelques années. Produit à 26,75$ que j'aurais pu payer sans problème, 40$. C'est vraiment un très, très beau produit. Ne vous inquiétez pas, tous les produits que je viens de vous nommer, je vais vous mettre les codes dans la description du vidéo de cette semaine. Si jamais vous avez des suggestions, des choses que je voulais que je déguste pour vous, il y a des choses que vous voulez avoir, des suggestions dans vos accords mes vins de la semaine, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. On se voit dans deux semaines pour un blanc. Je vous souhaite une belle année 2017 encore et à dans deux semaines. Bonne semaine et bonne dégustation.